Hier, l'Italie a décrété l'état d'urgence dans cinq régions à cause de la sécheresse. Plus une goutte d'eau ne coule dans la plaine du Pau, plusieurs centrales hydroélectriques ont cessé leur activité, plus de 30% de la production agricole est en danger et la production d'eau potable est coupée entre 23h et 6h du matin. Sans eau, la vie s'éteint, les Italiens et les Italiennes en font la triste expérience actuellement. Les sécheresses sont devenues la norme. Aucun pays de l'Union Européenne et du monde ne sont épargnés. La privatisation des nappes phréatiques, l'artificialisation des sols, le saccage des zones humides, la surexploitation des ressources sont les principaux responsables. L'eau est un commun, il est aujourd'hui considéré comme un bien. En septembre prochain, une résolution sera votée sur la sécheresse. D'ici là, mes chers collègues, je vous invite à réfléchir sur la base de données objectives et des constats inquiétants à des solutions innovantes, créatives et efficaces qui ne seraient pas une nouvelle fuite en avant, qui préfèrent s'attaquer aux causes plutôt qu'aux conséquences et car il est plus qu'urgent d'agir pour sortir enfin sur l'eau de ce désert des partages.